Salut à tous, c'est Fabkick, donc les gars nous sommes toujours le mercredi 7 août et voilà comme demain on sait que c'est les mises à jour donc voilà, je vous ai fait la vidéo pour pouvoir modder vos véhicules, j'espère qu'elle vous fera plaisir, désolé si je ne montre pas la partie du collègue mais bon je pense que je l'ai assez bien expliqué, donc à partir de là j'espère que vous pourrez modder vos véhicules en sachant qu'une fois bugué, vous pouvez modder tous vos véhicules, il n'y a pas besoin de refaire la manipulation, c'est pour ça qu'il faut préparer vos véhicules à l'avance donc les gars, j'ai appris que ce glitch de duplication a été patché, moi a priori je n'y crois pas puisque pas avant demain logiquement s'ils font une mise à jour, ce serait demain, donc pour moi je pense qu'il n'est pas patché mais bon voilà, il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de personnes qui disent qu'il est patché donc à partir de là, évidemment Fabkick va retenter le glitch, donc les gars, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas le genre de gars qui fait des glitchs, des glitchs et des glitchs moi j'aime bien aider les jeunes des missions créées par Rockstar, donc les gars, il ne faut pas m'en vouloir quand je ne fais pas de glitch voilà, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je ne suis pas un glitcheur, de base j'aide les débutants donc là je le fais, c'est exceptionnel, puisque demain, voilà, demain c'est jeudi, les promos, donc demain ça risque d'être patché bref, donc les gars, pour ce faire, vous devrez être en session sur invitation pour ce glitch on aura besoin du bunker, dans le bunker, comme d'habitude, il y aura le centre d'opération mobile, comme d'habitude pour le glitch Warstock, le moque, il est là, par contre les gars, parenthèse, le glitch, soit disant qu'on peut le faire avec ce moque là donc les gars, si vous avez ce tracteur là, vous pouvez le faire, donc voilà, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires donc je préfère le dire, maintenant, moi, je ne l'ai pas essayé, d'accord, donc voilà, là, je ne peux rien dire donc moi, on m'a repris dans les commentaires, on m'a dit, voilà, on peut faire ce glitch avec ce tracteur il suffit de positionner le véhicule, peut-être un peu plus loin, ou à peu, je pense, un peu plus loin donc à partir de là, vous essayerez donc les gars, une fois que vous aurez le moque, module 2, comme vous voulez le module 3, dépôt de véhicules personnels, à l'intérieur, vous mettrez bien le véhicule que vous souhaitez dupliquer donc ça peut aller des véhicules de chez Beniz, aux véhicules de l'Arena donc voilà, ça c'était pour le centre d'opération mobile ensuite, voilà, moi, je le fais avec la boîte de nuit par contre, ça peut marcher avec l'Arena, le complexe mais si vos véhicules disparaissent à l'Arena, moi, désolé, je n'y peux rien du tout puisque moi, je le fais avec la boîte de nuit donc à partir de là, il faut le faire avec la boîte de nuit donc les gars, moi, je le fais avec la boîte de nuit, les véhicules ne disparaissent jamais donc à partir de là, moi, je ne peux pas aider s'ils disparaissent à l'Arena, désolé donc les gars, aussi, pour ce glitch, on aura besoin d'un mode de visée libre donc si on est déjà en ligne, start en ligne, mode éditeur une fois dans l'éditeur, comme d'hab, paramètres, commandes une fois dans les commandes, mode de visée, il est libre voilà, donc les gars, à partir de là, c'est parti donc dans la boîte de nuit, j'ai mis une Elegy RH8 dans le garage dans le garage numéro 3 enfin bref, bon, c'est pas grave non, dans le garage numéro 2, voilà, oui, il y a une Elegy RH8 pour la vidéo et dans le MOC, il y a une Easy Hit Anticipation donc les gars, c'est parti, d'accord, je pense que j'ai tout dit, d'accord donc les gars, le point d'apparition au bunker, ça, c'est un peu logique donc c'est parti, on va sortir le véhicule qu'on souhaite dupliquer donc a priori, voilà, c'est pas chier mais non, mais les gars, l'after patch, le contour noir ne bouge pas donc ça aussi, c'est, faut pas parce qu'il y en a, ils me disent, oui, le contour noir, il bouge pas bah c'est logique, si on regarde la vidéo, le contour noir, il bouge pas du tout pour l'after patch, c'est un écran noir c'est pour ça, les gars, regardez les vidéos, s'il vous plaît après, vous dites que c'est pas chier enfin, bref, donc là, je sors le véhicule et c'est parti, on recommence bah ouais, faut l'essayer regardez la vidéo, je regarde ma vidéo le contour noir, il bouge pas et vous me dites, ouais, bah il est pas chier, le contour noir, il bouge pas bah, il y a un problème, là, non ? c'est pas le contour noir, on parle d'un écran noir donc là, les gars, bah, on va replacer le véhicule bah, ici, comme d'hab donc, si vous avez l'autre tracteur, bah, je pense que le véhicule bah, il va falloir le positionner bah, je pense, ici une fois que vous avez la flèche de droite et le cercle bleu, bah, peut-être que ça va fonctionner moi, on m'a dit que ça fonctionnait voilà, bah, moi, je vous le dis donc là, je place le véhicule, je tourne la caméra j'ai le cercle, je descends une fois que j'ai descendu, bah, j'ai le cercle je remonte vite fait à l'arrache c'est pas comme si que je l'enchaînais donc là, j'ai bien les deux à partir de maintenant, bah, je pars donc, les gars, n'oubliez pas, mode de visée libre pourquoi ? parce qu'on va se déplacer par activité rapide donc, on aura besoin aussi d'un appartement avec un style et avec un braquage en cours pas un braquage à rejouer sinon, vous risquez de partir directement dans la cinématique donc, c'est parti, start croix, et là, on va dans un appartement où il y a un style donc, je prends l'activité, je fais carré, je fais croix une fois dans les paramètres, PS, flèche du bas et je rejoins une nouvelle session je vais accepter le premier message j'espère que le collègue n'a pas le même mode de visée que le mien donc, c'est parti comme ça, je pourrais le refuser donc, là, j'ai fait rejoindre session bon, là, c'est plus marqué récupération des détails mais c'est pas grave, le message, il est là donc, ce message là, je l'accepte le message là, il faut le refuser à partir de là, c'est parti on va se rendre dans notre appartement avec un style donc, les gars, ce glitch s'il n'est pas tié je pense que ça serait demain mais pas aujourd'hui ou cette nuit non, non après, voilà il faut faire un calibrage quand c'est comme ça enfin, bref on va regarder, on sait jamais qui ne tente rien à rien donc, les gars, ouais si vous me posez 30 fois la question il y a un moment donné j'ai pas le choix, il faut le faire sinon, vous n'allez pas me lâcher donc, les gars, là, je vais rentrer dans l'appartement avec un style d'appartement n'oubliez pas il faut un style d'appartement obligé de tout répéter sinon, tout n'est pas tché donc, voilà là, je suis dans mon appartement avec un style d'appartement je vais dans la salle du H du braquage j'ai un braquage en cours à partir de maintenant on fait option on va dans en ligne on va ouvrir le pack d'entrée criminel une fois qu'on l'a ouvert on va sur la petite maison ici on va l'ouvrir comme vous pouvez le voir il y a plein de petites cases qui s'offrent à nous on va cliquer sur le garage ici où il y a les véhicules à partir de là on met le curseur ici une fois qu'on est ici on fait croix voilà à partir de là on est sur les appartements comme on peut le constater une fois qu'on est ici on fait juste deux fois retour deux fois une deux le curseur il est toujours sur dynastie à partir de là je vais faire flèche de droite en bas à droite c'est marqué lance émission quitter L1 je ne sais pas trop quoi donc une fois que c'est fait je fais triangle voilà là je suis sur le tableau du braquage je fais pavé tactile style de l'appartement regardez le contour il ne bouge pas je fais un tour de descente et je clique enfin je clique là voilà là il y a un écran noir et ça c'est ça qu'il faut avoir donc là je descends je clique j'ai un écran noir c'est pas bon je clique je vais cliquer sur le même regardez ben j'ai pas d'écran noir mais par contre je peux descendre et là regardez j'ai un écran noir donc c'est pour ça qu'il faut continuer le but il ne faut plus qu'à d'écran noir donc regardez là je clique sur le même appartement mais je suis sûr que j'ai un écran noir donc là je vais attendez hop je fais retour voilà regardez vous avez vu voilà ben c'est ça qu'il ne faut pas faire donc on recommence voilà on recommence le but il ne faut pas avoir d'écran noir le contour noir il reste là donc là je fais option je repars dans en ligne et je m'en vais dans le pack d'entrée criminel ben au moins comme ça on aura bien vu ce qui se passe donc là je repars sur la maison je repars sur le garage je repars sur dynastie je fais croix une fois que je suis sur les logements je fais deux fois retour une fois que j'ai fait deux fois retour je fais flèche de droite une fois que j'ai fait flèche de droite je fais triangle à partir de là je fais pavé tactile style de l'appartement je descends une fois et je clique voilà je vais un écran noir je clique une fois mais je vais confirmer donc je descends et je clique donc là vous avez vu il n'y a pas d'écran noir donc regardez je reclique j'ai pas d'écran noir donc les gars une fois que vous n'avez pas d'écran noir vous faites retour 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 voilà par contre si vous avez des écrans noirs il ne faut pas lâcher sinon vous quittez vous recommencez donc une fois qu'on est bien buggé donc les contours noirs vous avez vu les contours noirs sont toujours là mais c'est l'écran noir qui compte donc c'est parti start croix pavé tactile et là je me rends à ma discothèque donc je fais carré je fais croix une fois dans les paramètres je vais faire double ps et je rejoins la même personne que tout à l'heure voilà j'ai fait rejoindre c'est sûr maintenant on accepte le premier message et on refuse le second donc là on me dit oui à l'aréna je sors avec l'éléguer H8 mais oui mais moi je le fais avec la boîte de nuit avec la boîte de nuit je sors à pied il y a là le problème donc c'est parce que je sais que ce glitch peut se faire avec l'aréna avec le complexe mais aussi avec la boîte de nuit moi je le fais avec la boîte de nuit parce qu'il marche à 100% donc les gars voilà l'éléguer H8 elle est là je vais monter dedans on va regarder la plaque voilà voilà dans sa bordeaux ça bon allez j'accélère donc là maintenant le but c'est d'être à pied dehors voilà donc les gars une fois qu'on est à pied dehors on fait start croix et on repart au bunker donc les gars désolé de reposter deux glitchs en une journée franchement c'est pas moi ça vous le savez très bien d'accord donc faut pas me cinquer s'il vous plaît donc je fais carré je fais croix une fois dans les paramètres double PS et je rejoins la personne que je rejoins depuis tout à l'heure ouais les gars s'il vous plaît là c'est juste pour confirmer que tout fonctionne donc c'est parti double PS voilà j'ai rejoint la session maintenant j'accepte le premier message je refuse le second et on confirme tout ça voilà donc les gars s'il vous plaît s'il vous plaît marquez pas pas de chier vous voyez quoi c'est pas méchant mais voilà après vous me forcez à le faire et après je vais me faire défoncer par des gens qui n'aiment pas que je fasse des glitchs donc les gars s'il vous plaît si vous me respectez un tout petit peu ou quoi que ce soit voilà vous savez très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je fasse des glitchs donc s'il vous plaît donc là je n'ai toujours pas récupéré la map l'autre jour j'ai récupéré la map ça veut dire que là je devrais changer de session donc on va regarder la plaque donc ça finissait par 70 tout à l'heure regardez là c'est 67 c'est Strasbourg 70 c'est 100 en France voilà la plaque c'est bien 70 à partir de là il ne faut pas faire flèche de droite maintenant on descend du véhicule il ne faut pas aller trop vite non plus en fait je vais rabâcher il faut que vous le comprenez les gars je suis désolé du moins pour celui ou celle qui me dit qu'il fait 100 fois et que ça ne marche pas moi je ne le fais presque jamais je vous jure je ne le fais jamais je le fais en vidéo pour vous donc à partir de là là je sors devant maintenant on va monter dans la easy on va faire flèche de droite dépôt de véhicule plein et voilà et c'est fini donc non le glitch n'est pas patché peut-être demain donc demain oui ça sera marqué c'est patch c'est patch les gars je ne saurais pas du tout demain c'est les promos je ne vais pas me concentrer sur le glitch donc c'est parti là j'ai bien la flèche de droite à partir de maintenant je fais flèche de droite dépôt de véhicule plein j'accepte le message et le glitch il est confirmé on va confirmer quand même parce que imagine que j'ai récupéré une Elie Gear H8 donc voilà la voiture elle est là l'original l'autre véhicule il est parti à la discothèque et là c'est la duplication donc là comme je n'ai pas récupéré la map malheureusement oui je n'ai pas le choix de faire start en ligne éditeur et de me refaire une nouvelle session c'est un peu logique donc start en ligne et on va confirmer tout ça d'accord éditeur au moins on n'en parlera plus donc les gars ouais s'il vous plaît voilà moi je voudrais bien faire quelques missions pour aider les gens à voir leur casino ou bien pas leur casino mais voilà une suite mais si je fais que des glitchs je vais me faire saquer les gars s'il vous plaît vous le savez en plus pour toi je ne sais pas enfin bref c'est comme ça donc là je fais start je fais en ligne et je m'en vais chercher en session invitation voilà donc les gars surtout le glitch pour modérer les véhicules écoutez le bien et vous allez voir que vous allez le réussir malgré que mon collègue était déjà bugué c'est tout con voilà il n'y a rien à dire c'est tout con il suffit qu'il y aille en session publique une fois qu'il est dans votre session sur invitation avant que vous arrivez à l'aréna vous lui envoyez un petit jeu collectif et lui fait ce qu'il y a à faire voilà type de salon privé une fois qu'il ouvre la porte type de salon public c'est tout ce qu'il y aura à faire voilà donc là ce que je vais faire le véhicule qui est là il est là et maintenant je vais téléphoner à la boîte de nuit et on va confirmer tout ça je sais que déjà là il y en a plein qui ont quitté la vidéo et qui me diront que c'est pas tié et c'est ça que ça ne va pas aller c'est dommage quand même et comme pour modeler les véhicules je suis sûr et certain qu'ils vont voir le titre et ils vont couper la vidéo ils ne vont rien capter voilà donc les gosses s'il vous plaît un petit effort donc voilà ça c'est la easy qu'on s'est servi maintenant je vais téléphoner au mécano et on va confirmer le glitch c'est dommage je ne peux pas vendre aujourd'hui donc c'était le garage numéro 2 boîte de nuit voilà 2 easy anticipation donc les gars voilà je ne sais pas quelle heure il est à quelle heure voilà il est 17h et voilà on est mercredi le glitch n'est pas patché il sera peut-être patché demain donc voilà les gars on verra ça plus tard donc les gars voilà sur ce Stéphane Kick sur GTA 5 Online désolé de poster deux glitchs d'affilée je sais que ce n'est pas mon délire mais voilà là au moins je confirme bien que tout fonctionne et au moins on ne m'embêtera plus avec ça donc maintenant au moins on sera fixé le canon orbital personnellement moi je ne le passe plus une fois que je suis sur la pochette du jeu de GTA que je mets à chronomètre une fois que je remets le jeu directement j'ai un message d'alerte et je suis déconnecté automatiquement donc les gars ce n'est pas la peine que j'essaye ça ne marche plus du moins pour moi après pour vous je ne sais pas donc les gars voilà sur ce Stéphane Kick sur GTA 5 Online j'espère que cette vidéo vous aura plu et que pour les personnes qui pensaient que c'était patché vous auront plu n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires et n'hésitez pas à le faire prenez votre temps et vous allez y arriver donc les gars sur ce je vous souhaite une excellente fin de soirée et désolé d'avoir posté deux glitchs allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?